80% de grévistes pour la SFTC, à peine 30% selon la direction. Quoi qu'il en soit, ce piqué de grève trône devant les locaux d'Urbazer à la Ciotat depuis 15 jours. Cause du conflit, la suppression de deux véhicules de ramassage des ordures durant la période hivernale, ce qui pourrait nuire à la qualité du service. On nous lève les moyens pour nettoyer la Ciotat, bien comme il faut. Donc si on nous lève les moyens, la Ciotat ne sera pas nettoyée bien comme il faut, elle sera nettoyée, genre par exemple si à 10h c'était bâclé, maintenant ça sera bâclé à 2h l'après-midi. Le directeur d'exploitation du site estime lui qu'il doit s'adapter à la saisonnalité de la population de la ville. 35 000 habitants en hiver, 90 000 en été. Donc les moyens nécessaires pour collecter et nettoyer la ville sont bien sûr différents en hiver qu'en été. Le nœud du problème en fait, c'est le système du fini parti. Comme à Marseille, les éboueurs de la Ciotat peuvent quitter leur service dès qu'ils ont terminé leur tournée. Mais désormais, ils devraient travailler une demi-heure à une heure de plus par jour. Pas de quoi s'offusquer pour cet employé d'Urbazer. Ils ont quand même le fini parti, comme moi. On travaille, moi je travaille 5h, eux il y en a dedans, dans le lot, il y en a qui travaillent encore moins que ça. 4h, 4h30 de boulot. Payer 7h. Donc j'estime qu'à un moment, il faut être un petit peu responsable. Conscient que le conflit s'en bourbe, les grévistes ont proposé de reprendre le travail si les 7 salariés mis à pied ne sont pas licenciés. La direction devrait trancher dès demain.